Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui ferait très sien voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du vocal ? Qui s'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur Moustache ! Bonjour prof, c'est Jean-Luc. Si l'homme peut aller sur la Lune, pourquoi qu'il n'est pas encore capable de creuser un trou pour aller voir dans le centre de la Terre ? Qu'est-ce que vous croyez, mon pauvre Jean-Luc, qu'il suffit de creuser un trou, c'est pas si facile, vous savez. Les Russes ont bien essayé de forer un trou de 12 kilomètres, ici, dans la péninsule de Kola. Et depuis, on n'a jamais pu creuser plus profond que ça. Retournez-vous, s'il vous plaît. Trou de Kola très poudique. En 1989, quand on atteignait les 12 262 mètres de profondeur, la température était devenue insoutenable, à tel point qu'on croyait avoir atteint les enfers. Oh, voilà ! Les foreurs ont glissé un micro, afin de voir si on entendait les cris des damnés. Oh, des bois, videux, crôlons-me, crôlons-me. Oh, Dieu ! Ouh, là, 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 là. Non, la solution, c'est qu'elle soit plus fine au fond du trou qu'à la surface. Mais pour creuser un trou de 30 km de profondeur et de 50 cm de diamètre... Plus vite, Sergei ! ...il faudrait que la tête de forage fasse 74 mètres de diamètre. Il existe un film de science-fiction américain, ce corps, dans lequel les héros atteignent le noyau de la Terre, où les pressions et les températures soient insupportables. Pour y résister, les chercheurs créent l'impossiblium, une matière idéale pour fabriquer leur vaisseau. L'impossiblium résiste à tout. Impossible de le fondre, de le perforer ou de le détruire. Alors, comment vous allez faire pour fabriquer un vaisseau avec, si vous ne pouvez même pas le percer pour serrer les boulons ? Gros malin ! Un type géophysicien, M. David Stevenson, eut une idée folle ! Larguer une pompe nucléaire de plusieurs dizaines de mégatonnes dans un trou. Ensuite, faites couler 100 000 tonnes de fer fondu. Je taisis une petite capsule qui sera emmenée directement au centre de la Terre et fera des relevés par ondes acoustiques. Fastoche ! Ah, est-ce que c'est beau ! Oh ! Je vais me fâcher ! Plutôt que de transformer la Terre en gruyère, tapez tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.